Bonjour à tous, pour le troisième épisode de ma série Crétin de cerveau consacrée au biais cognitif, on va parler des coûts irrécupérables. Alors imaginons, vous trouvez un super plan pour un week-end au ski, 200 euros tout compris. Du coup vous réservez, et puis à deux jours du week-end en question, vous le sentez plus si bien que ça, vous n'êtes pas en grande forme, à moitié malade, et puis la météo s'annonce franchement pourrie. Et là, soudain, il y a un de vos potes qui vous appelle et qui vous propose de venir plutôt passer le week-end chez lui avec des amis à regarder l'intégrale de Game of Thrones en buvant du chocolat chaud. Alors vous hésitez un peu, c'est vrai que ça serait hyper sympa ce week-end série, mais bon vous avez déjà réservé votre week-end au ski et ça serait con de gâcher 200 euros. Du coup vous refusez la proposition et vous allez skier. Et là comme prévu, bah c'est nul. Il fait froid, vous rentrez à moitié malade, la neige est pourrie. Ouais mais bon au moins vous n'avez pas gâché vos 200 euros. Enfin vous êtes sûr ? En vous forçant à aller au week-end ski pourri pour pas gâcher, vous commettez une erreur de raisonnement, celle dite des coûts irrécupérables. Pour décider si vous allez au ski ou chez votre ami regarder des séries, il faut prendre ce qui vous fait le plus plaisir. Les 200 euros, ils sont déjà dépensés, vous ne pouvez pas les récupérer, donc ils ne devraient pas rentrer en ligne de compte. Le choix il est entre avoir payé 200 euros et passer un week-end pourri au ski et avoir payé 200 euros et passer un bon week-end à regarder des séries. Donc la meilleure décision, il n'y a pas de débat, c'est le week-end série. Notre incapacité à faire abstraction des coûts passés irrécupérables, c'est un biais cognitif qui nous fait commettre des erreurs de jugement et on va voir qu'on en retrouve un petit peu partout. L'histoire de ski que je viens de vous raconter, elle est inspirée par le scénario d'une expérience qui a été menée dans les années 80 par deux psychologues, Arx et Blumer, dans ce qui est la publication de référence sur les coûts irrécupérables. Dans leur première expérience, ils ont proposé le scénario suivant à une soixantaine de personnes. Alors imaginons que vous ayez réservé deux week-ends au ski, un dans le Michigan pour 100 dollars et un dans le Wisconsin pour 50 dollars. Et puis soudain, vous réalisez que les deux tombent en fait à la même date. Vous ne pouvez pas vous faire rembourser et celui qui vous plaît le plus, c'est celui du Wisconsin. Alors auquel des deux vous décidez d'aller ? Dans cette situation, plus de la moitié des gens ont choisi le week-end du Michigan, c'est-à-dire celui qui les intéressait le moins mais qu'ils avaient payé le plus cher, comme s'il fallait absolument aller au week-end le plus cher pour gâcher le moins possible. C'est-à-dire que 50% des gens prennent une décision irrationnelle. L'expérience que je viens de vous décrire, elle est intéressante, mais ça reste un jeu de rôle, ce n'était pas une vraie situation. Les gens répondaient à un questionnaire. Et du coup, Arx et Bloomer ont voulu tester le biais des coups irrécupérables dans une situation réelle. Pour ça, ils sont allés à la caisse d'un théâtre qui vendait des abonnements pour toute une saison et la saison comptait 5 pièces de théâtre. Et puis aléatoirement, ils ont proposé à certains clients des réductions sur l'abonnement, 8 dollars au lieu de 15 dollars. Et ils ont ensuite suivi pendant toute la saison combien de pièces de théâtre les gens venaient voir. Les gens qui avaient payé leur abonnement plein tarif, 15 dollars, ils sont allés en moyenne voir 4,1 pièces sur 5. Tandis que ceux qui avaient eu une réduction, ils sont venus seulement 3,3 fois en moyenne. L'interprétation des auteurs, c'est que ceux qui avaient payé le plein tarif, ils se sentaient obligés de rentabiliser leur abonnement plus que les autres. Et donc, ils se forçaient plus à aller voir les pièces que ceux qui avaient eu une réduction. Cette idée fallacieuse qui faille absolument rentabiliser les dépenses passées pour ne pas gâcher, on la retrouve dans tout un tas de situations. Des situations de la vie courante, bien sûr, mais aussi chez les hommes politiques ou bien les managers des administrations ou des entreprises. C'est particulièrement vrai quand il y a des investissements, par exemple en recherche et développement. Pour tester ça, Arx et Bloomer ont proposé le petit scénario suivant. Imaginons que vous soyez le PDG d'une entreprise aéronautique. Vous souhaitez développer un nouvel avion furtif, c'est-à-dire que les radars ne peuvent pas détecter. Le projet de recherche et développement coûte 10 millions de dollars et vous en avez déjà dépensé 9, et le projet est achevé à 90%. Mais, pas de bol, un concurrent juste avant vous sort un avion furtif moins cher et plus performant que celui que vous êtes en train de développer. La question c'est, est-ce que vous dépensez 1 million de dollars pour compléter le projet ? Sur ce petit scénario fictif, le oui l'a emporté à 85%, c'est-à-dire que 85% des gens décidaient de dépenser le million de dollars supplémentaire pour terminer le projet. Et puis, à un second groupe de participants, on a proposé une variante du scénario. La situation de départ est absolument identique, sauf que le projet de R&D coûte seulement 1 million de dollars, mais il n'a pas commencé. Et donc, la question c'est, est-ce que vous êtes prêt à dépenser 1 million de dollars pour faire le projet ? Et bien là, c'est le non qui a été choisi à 83%. Et pourtant, si vous regardez bien, dans les deux scénarios, la question est absolument la même. Il s'agit de savoir si on est prêt à mettre 1 million de dollars pour développer un avion dont on sait qu'il sera moins performant que celui du concurrent. Alors, on peut avoir de bonnes raisons de le faire ou de ne pas le faire, mais la réponse ne devrait pas différer dans les deux scénarios. Le raisonnement fallacieux lié au coût irrécupérable, il a tendance à créer des situations où on dépense toujours plus pour rentabiliser les investissements passés, et donc on a une espèce d'escalade des coûts même si on sait que le projet à la fin ne sera pas rentable. On retrouve souvent ça en politique. Il y a un cas fameux qui est discuté par Arx & Blumer, c'est le projet de canal dit Tentum aux États-Unis entre le Tennessee et l'Alabama. Même après son commencement, ce projet a été pas mal remis en question, et on a des citations d'hommes politiques qui défendaient le projet avec des arguments du genre « Arrêter ce projet alors qu'il est dans sa dernière phase de développement, ce serait gâcher l'argent déjà investi par les contribuables. » Eh ben non, biais des coûts irrécupérables. En France, il y a un cas fameux qui est assez similaire, c'est celui du développement du Concorde. Même si les gouvernements britanniques et français savaient au bout d'un moment que le projet serait un échec commercial, ils ont choisi de continuer le projet Concorde pour pas gâcher l'argent qu'ils avaient déjà investi dans le développement. Le cas est tellement fameux que dans la littérature scientifique, le biais des coûts irrécupérables, il est parfois appelé l'effet Concorde. Il y a un autre exemple politique qui est très connu, ce sont les arguments qui ont été avancés par certains Américains pour pas se retirer du Vietnam, et qui donnaient des justifications du genre « Trop de vies de soldats ont déjà été perdues, et si on se retire maintenant, elles l'auront été pour rien. » Mais pareil, c'est un coût irrécupérable, ils ne devraient pas rentrer en ligne de compte dans la décision. Sur une note plus légère, il y a un auteur qui a étudié l'effet des coûts irrécupérables sur les décisions prises par les coachs de basket. Vous savez peut-être qu'en NBA et puis dans d'autres sports US, il y a un processus qui permet aux équipes d'aller piocher à tour de rôle des joueurs dans le championnat universitaire. Ça s'appelle la draft. Et donc il y a une publication qui montre que, à performances égales, plus un joueur a été choisi tôt dans la draft, plus le coach va le faire jouer, comme s'il fallait absolument le rentabiliser, même s'il n'était pas si bon que ça. Bon allez, assez d'exemples, maintenant regardons un peu les considérations théoriques. Du point de vue de la théorie économique, prendre une décision c'est relativement simple, il suffit de comparer les coûts et les bénéfices attendus des différentes options. Mais quand on fait ça, on doit prendre en compte que les coûts futurs, ceux sur lesquels on a un levier d'action, les coûts passés qui sont irrécupérables, ils ne devraient pas rentrer en ligne de compte. Enfin bon, ça c'est le comportement rationnel. Et ce qu'on vient de voir, c'est que dans tout un tas de situations, ce n'est pas ce qu'on fait, on se comporte de manière fondamentalement irrationnelle. Et ça c'est une observation très importante, parce qu'il y a énormément de travaux en économie, et notamment dans ce qu'on appelle la microéconomie, qui font l'hypothèse que tout le monde se comporte toujours de manière parfaitement rationnelle, prend toujours les meilleures décisions dans son intérêt et ne commet jamais d'erreurs de raisonnement. Et on vient de voir que le biais des coûts irrécupérables, c'est quand même une sérieuse entorse à cette hypothèse. Ces comportements irrationnels dans les choix économiques, il en existe plein d'autres, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Et ils sont à l'origine d'un champ d'études qui est situé à la frontière entre l'économie et la psychologie, et qu'on appelle l'économie comportementale. Ce courant, il a notamment été fondé et largement étudié par Kahneman et Tversky, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'effet d'ancrage. Bon, maintenant qu'on a constaté ce biais de notre crétin de cerveau, est-ce qu'on peut essayer de l'expliquer ? L'explication la plus élémentaire, c'est tout simplement le fait qu'on nous a toujours répété qu'il ne fallait pas gâcher. Bah oui, c'est vrai, de manière générale, il ne faut pas gâcher. Mais là, ce raisonnement, il ne s'applique pas. On parle de coûts passés qui sont irrécupérables, donc il n'y a rien à gâcher ou à économiser. Autre explication au fait que nos choix soient influencés par les coûts irrécupérables, c'est notre volonté de ne pas perdre la face. Alors, pas perdre la face en public, bien sûr, c'est vrai pour les hommes politiques ou bien les managers dans les entreprises, mais aussi pas perdre la face en privé. Parce qu'en fait, on déteste se remettre en question, avec nos certitudes passées, plutôt que de reconnaître qu'on s'est trompé. D'ailleurs, il y a une expérience fascinante qui montre très bien cet effet. Elle ressemble un peu à celle de l'avion furtif. On a pris un groupe d'étudiants et on les a mis face au choix suivant. Vous êtes à la tête d'une entreprise, vous avez 20 millions de dollars à dépenser. Et vous avez le choix entre un projet d'investissement A et puis un projet B. Et puis, on leur fournit tout un tas de documents, de données financières sur l'entreprise, les deux projets possibles, le contexte économique, etc. Et on leur demande de choisir entre investir dans le projet A ou investir dans le projet B. Et puis, deuxième étape, on leur donne de nouveaux documents qui leur montrent qu'au bout d'un an, finalement, leur choix n'était pas terrible, les résultats sont mauvais. Mais on leur donne à nouveau 20 millions de dollars qu'on leur demande de répartir entre poursuivre le projet qu'ils avaient choisi initialement et démarrer l'autre projet. Et puis, un deuxième groupe d'étudiants, en fait, on leur soumet exactement la même histoire, mais on les fait commencer directement à la deuxième étape. C'est-à-dire qu'on leur explique que quelqu'un d'autre, leur prédécesseur, a choisi tel projet, que ça a donné des résultats bof bof. Et on leur donne exactement les mêmes documents et on leur demande comment répartir leurs 20 millions de dollars entre le projet déjà commencé par leur prédécesseur et le nouveau projet. Le biais des coûts irrécupérables, il nous dit qu'on va avoir tendance à persister dans le même projet pour ne pas gâcher l'argent qui a déjà été investi. Et c'est effectivement ce qui se passe. Les étudiants du deuxième groupe persistent à donner de l'argent au projet initial et ils allouent en moyenne 9 millions de dollars à ce projet. Mais les étudiants du premier groupe, eux, ils vont donner en moyenne 13 millions de dollars à leur projet initial. C'est-à-dire qu'ils sont encore plus pris que les autres par le raisonnement qui dit qu'il ne faut pas gâcher l'argent déjà investi. Et pourquoi ? Eh bien parce que ce sont eux qui avaient décidé d'investir. Le simple fait d'avoir été à l'origine responsable de la dépense initiale nous englue encore plus dans le biais des coûts irrécupérables. Ah oui, le plus inquiétant, c'est que je vous ai dit que les sujets de cette expérience étaient des étudiants, mais c'était des étudiants en gestion et commerce, c'est-à-dire ceux qui dirigent les entreprises aujourd'hui. Bon, de toute façon, de manière générale, le fait de s'y connaître en économie ne protège pas du biais des coûts irrécupérables. La preuve, c'est que Arx et Bloomer ont refait leur expérience du week-end de ski, vous savez, le Michigan à 100 dollars ou le Wisconsin à 50 dollars, mais avec trois types d'étudiants. Des étudiants en psychologie, des étudiants en psychologie ayant suivi un cours d'économie, et des étudiants en économie. Et point important, dans les cours d'économie, on apprenait ce que je suis en train de vous raconter, c'est-à-dire qu'on apprenait le biais des coûts irrécupérables. Eh bien, voilà les résultats. Environ un tiers des étudiants se sont fait avoir, c'est-à-dire qu'ils ont fait le choix irrationnel d'aller dans le Michigan. Et ça, indépendamment de leur cursus. Comme quoi, même le fait de savoir qu'il existe ne nous protège pas du biais des coûts irrécupérables. Ce biais, je le trouve vraiment incroyable, parce qu'il me semble que c'est un des plus puissants que je connaisse. Même après vous avoir fait toute cette vidéo sur le sujet, j'ai encore du mal à me convaincre moi-même. Je crois que s'il m'arrivait à la situation que je vous ai décrite au début de la vidéo, vous savez, Week-end Ski vs Week-end Game of Thrones, je ne suis pas sûr que j'arriverais à prendre la bonne décision. Je veux vraiment être crétin. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager pour faire connaître autour de vous le biais des coûts irrécupérables. Vous pouvez retrouver les actualités de la chaîne sur Facebook, Twitter, vous pouvez me soutenir sur Tipeee, merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent. On se retrouve dans environ deux semaines pour une nouvelle vidéo, avant une petite pause estivale bien méritée. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501